Nous allons entreprendre trois jours de jeûne et de prière et cela va être à la grandeur de l'Amérique du Nord. C'est une initiative du ministère multiculturel et nous allons prier, nous allons jeûner et on va afficher les requêtes de prière. Je les ai reçus finalement et je dois juste les traduire et on va les transférer, on va les poster sur jpnl.org, on va les partager dans nos chat zoom, on va les partager par courriel, on va les mettre partout. Nous voulons être en prière pour le trois prochains jours, ça va être de la part de nos pays, de la part de nos églises et de la part vraiment de toute la situation qui prévaut. Nous voulons sortir de ceci prêt, raffiné et en feu pour le Seigneur. Car lorsque nous allons sortir de ceci, je vous promets que nous n'allons pas avoir beaucoup de temps. Mais si nous sommes prêts en sortant, le réveil ne va pas nous surprendre. Il ne faut pas que le réveil nous surprenne, il faut que nous soyons prêts pour le réveil. Amen. On m'a dit que mon message était en feu parce que je prêche au-dessus d'une cheminée, mais bon, on m'a dit que mon message était en feu, j'ai commencé à être content, je me pensais bon, l'option. Mais on m'a dit non, non, c'est parce que tu es au-dessus d'une cheminée, le Seigneur sait comment, alléluia, alléluia, le Seigneur est bon, n'est-ce pas, alléluia. Donc, le temps de prière multiculturelle, donc lundi, mardi, mercredi, n'oublions pas, et aussi financement de la baptiste. Je pense que nous sommes, depuis que nous avons commencé à lever les fonds, nous sommes presque, je dirais, à 60 000, 50 000 ou 60 000. Et je pense qu'il y a un bon mouvement, il y a beaucoup d'initiatives, participez dans les initiatives, aidez-nous à remplir, à atteindre les objectifs. Et vous savez, je crois sincèrement que cette fois-ci, c'est la première fois que nous avons acheté la baptiste de l'Est, Dieu nous avait vraiment visités puissamment. Nous avons eu un don de 100 000 $ de la part du vendeur de la baptiste. Mais je pense que cette fois-ci, Dieu veut que nous donnions sacrificiellement. Et si nous le faisons, je vous promets, Dieu va répondre. Il va nous donner un réveil sans précédent. Et je remercie déjà ceux qui ont vraiment pris le défi. Il y en a qui ont donné, en tout cas pas pour mettre la pression, mais il y en a qui ont donné plus de 10 000 $ de don. Et il y a des gens qui ont donné vraiment sacrificiellement, pas parce qu'ils avaient, mais parce qu'ils ont ressenti le fardeau et ils ont répondu à l'appel de Dieu. Donc, si vous pouvez nous aider, nous sommes vraiment très enthousiasmés. Nous savons que Dieu va nous donner cette baptiste. Mais il veut que nous mettions, Dieu nous met à l'épreuve vraiment pour cette fois-ci. Et je pense que nous allons répondre à l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, pour donner, voilà, il y a deux adresses pour nos dîmes, nos offrandes et toutes sortes de dons. Donc, vous devez envoyer, on le fait par le transfert électronique. Donc, c'est pour ceux de Saint-Laurent, c'est give at upc.saintlaurent.org. Donc, give at upc.saintlaurent.org. Give, donc G-I-V-E, A commercial, UPC, Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est en plein mot, je pense. C'est S-A-I-N-T, L-A-U-R-E-N-T, saintlaurentacommercial.org. Et ça, c'est pour ceux de Saint-Laurent, ceux de l'Est, c'est epumontréalest.gmail.com. Et quand vous faites un transfert électronique, comme ça, l'argent va directement dans le compte de l'Église. Et nous remercions pour ceux qui donnent et qui continuent à soutenir généreusement comme ça. Et nous n'avons pas beaucoup d'options. Donc, il faut vraiment donner par e-transfert. Ou si vous voulez, vous pouvez toujours poster votre chèque. Vous pouvez l'envoyer par la poste. Ou vous pouvez passer à l'Église, pas cette semaine, mais cette semaine, c'est seulement jeudi, je pense, avant midi. Donc, de 10h à midi, il y a quelqu'un à l'Église, vous pouvez déposer. Pastor Graham est là. Même Pastor Graham est là. Oui, Pastor Graham est là. Donc, vous pouvez passer. Pastor Graham est là. Si vous n'êtes pas familier avec les technologies, vous pouvez passer et déposer vos dons à l'Église. Et voilà. Ou le mercredi, aussi, à l'Église de l'Est, vous pouvez passer pendant qu'il y a l'enregistrement. Vous pouvez être là et donner. Voilà pour nos annonces. Je ne pense pas avoir oublié. Quoi que ce soit, nous sommes toujours à... Donc, tous les événements sont suspendus pour le moment. Mais nous sommes toujours à l'écoute de nos autorités. Et nous voulons être à l'écoute de nos autorités. Nous voulons vraiment être attentifs et obéir à leur ordre. Ça, c'est pour notre bien et pour notre propre santé, pour notre bien-être. Voilà. Pour nos annonces, je ne pense pas avoir autre chose. Et voilà. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Ce matin, je me vais comprenner... Enfin, ce matin, cet après-midi, je me vais comprenner un temps de prière. On va prendre un temps de prière. On va s'élever tout ça.